Bonjour à tous et à toutes le sujet du jour c'est la continuité du sujet d'hier concernant les endroits les zones blanches les zones délicates au niveau des bornes électriques vu depuis charge map donc j'ai pris des exemples des exemples type le département récalcitrant qui ne font guère d'efforts pour implanter les bornes nécessaires pour pouvoir rouler nous et qui roulons en voiture électrique de plus en plus nombreux ça représente maintenant des centaines de milliers de personnes qui roulent tous les jours en véhicule électrique je dis pas qu'on a besoin de bornes au quotidien loin de là puisque je prends l'exemple de la norvège c'est environ 15% des personnes qui roulent en véhicule électrique qui utilisent les bornes donc c'est pour dire c'est un immense pays et malgré tout il ya très peu d'utilisation de bornes mais quand elles sont nécessaires quand il ya nécessité de recharger en cours de route parce qu'on dépasse autonomie de la voiture eh bien il faut des bornes à proximité de son de son trajet et la france qui elle est devenue la plateforme européenne puisque c'est la plateforme de transit et touristique on sait ça c'est un brassage européen notre pays donc il faut vraiment que ce soit non seulement pour nous français mais aussi pour les autres pays ça concerne l'europe entière et j'ai pris donc new motion puisque je vous ai parlé des deux batchs nécessaires new motion et charge map ce sont les deux batchs indispensables les autres ne sont pas indispensables même sur autoroute de façon les bornes autoroutes sont affiliés avec nous motion puisque je répète encore une fois du motion fait partie d'un pot pétrolier donc il n'y a pas de souci là dessus c'est affilié donc le but c'est pas de partir avec dix cartes dix badges dans le portefeuille et dans le porte monnaie peu importe il faut partir avec un il faut partir avec un minimum de badge pour pouvoir aller là où on a envie d'aller ou besoin d'aller alors on voit sur new motion qui est c'est pareil c'est aussi dense que charge map ça couvre même des endroits que charge map a du mal à couvrir et inversement pareil c'est pour ça que je dis bien que ces deux badges sont indispensables si ça marche pas avec l'un ça peut marcher avec l'autre mais petit à petit tout s'intègre tout s'imbrique voilà c'est ça prend du temps comme j'avais expliqué une fois le tout est dans la casserole ça mijote et il faut que ça sorte il faut que ce soit bon faut pas que ce soit mauvais c'est une image mais ça veut dire ce que ça veut dire alors new motion la tarification est différente de charge map par contre si ce sont des bordes gratuites new motion fait comme charge map n'impose pas de prix c'est gratuit il respecte le l'endroit la gestion financière de l'endroit alors ici on a donc des zones blanches on voit en france le parc du morvan donc nevers la nièvre il ya rien s'il ya rien le massif central c'est une grande zone c'est immense il ya beaucoup de tourisme et il ya carré quasiment rien donc ça fait beaucoup déjà et si on remonte j'ai eu mal avec ma souris si on remonte au nord de la france au centre et au nord le temps que ça s'affiche comment s'il va du monde à afficher là oui densité des pays voisins n'est pas du tout comparable à la nôtre on est vraiment les pas on est devenu parents pauvres comme toujours on est toujours à la traîne il ya rien à faire on lambine et ça c'est pas la faute des habitants c'est bien la faute des gestionnaires de ceux qui gèrent les régions les départements ils n'ont pas pris encore conscience de la situation mais c'est incroyable ça là on prend la suisse on prend l'autriche on prend l'allemagne même la hongrie on prend tous ces pays là c'est vraiment impressionnant l'angleterre c'est différent parce que new motion ne gère pas vraiment l'angleterre l'angleterre c'est qu'un badge c'est tout avec un badge vous roulez partout en angleterre c'est l'exemple mais c'est on prend jamais les bons exemples rien à faire alors on revient au pas de calais puisque j'avais montré le pas de calais depuis charge map avec new motion ça ne change rien le pas de calais n'a pas plus de bornes disponibles avec new motion c'est à la frontière belge si on remonte du côté de l'île roubaix dans le nord bonjour les nordistes c'est pareil ça sera pas compatible malheureusement si on remonte évidemment la marne et puis les ardennes les ardennes bon là c'est blanc on dit c'est blanc il n'y a pas d'icônes il n'y a rien et si je reprends charge map ce sera exactement pareil ensuite du côté de l'alsace alors l'alsace est spécial parce que ça englobe les vosges le jura et là c'est plus délicat d'implanter des bornes à haut débit bien sûr c'est sauvage c'est montagneux c'est difficile les lignes électriques les bornes disponibles ne peuvent pas se relier facilement et ça doit coûter très très cher de tirer une ligne spécifique pour une borne est ce que ça en vaut la peine c'est un investissement qui coûte de l'argent mais qui rapporte rien pour l'instant donc on voit que il ya toute une zone autour de nancy pareil metz c'est bizarre parce que ce qu'on sont quand même des régions connu réputé touristique et du passage et il n'y a rien il n'y a rien alors si on prend l'alsace la vallée de l'alsace entre les vosges et l'allemagne le rhin là oui il ya une densité incroyable de bornes est souvent gratuite là c'est intéressant bon alors faut bien se dire que maintenant avec la zoé par exemple parce que je parle de la zoé bien sûr en voiture électrique la zoé faut pas vous focaliser sur ces zones qui ne sont pas couvertes puisque la zoé peut traverser ces zones et on récupère une borne dans le département suivant compatible niveau motion et charge map ou charge map donc n'ayez pas peur vous pouvez vous arrêter vous savez dans ces départements là sans pouvoir vous recharger bon à l'heure actuelle début 2019 c'est comme ça il faut espérer que courant 2019 tous le retard pris par certaines régions communes départements sera comblé que ce soit fait parce que faut pas oublier que la citroën électrique va sortir courant de l'été avec une autonomie quasi équivalente à la zoé la peugeot 2008 électrique va sortir normalement l'année prochaine pas c'est pas normalement c'est sûr et pareil alors la même autonomie que la zoé sauf que ces deux voitures citroën et peugeot ont une batterie plus grosse ce sera une batterie de 50 kg pour une autonomie je dirais peut-être inférieure à la zoé pourquoi parce que ce sont des moteurs beaucoup plus puissants tout simplement donc qui dit plus puissant automatiquement on peut être incité à conduire plus brutalement ce qui est faux il faut conduire une électrique il faut avoir l'expérience de l'électrique pour pouvoir en parler et moi je vous en parle connaissance de cause quand je que je conduis à 90% du temps en mode économique et ça va très très loin à la belle saison j'en suis à 350 un peu moins un peu plus tout dépend mais c'est ça donc faut pas vous focaliser sur l'autonomie faut pas vous focaliser sur ceci cela ce sera ce seront des voitures assez chères autour de 35000 euros parce que la batterie c'est un tiers du prix de la voiture bien entendu donc automatiquement vous achetez la batterie pour rentabiliser ce surcoût vous pouvez compter sur l'aide de l'état qui est de 6000 euros ça fait la voiture à un peu moins de 30000 euros après il faut voir les options bien entendu c'est toujours pareil et les temps de recharge alors on nous bassine avec les bornes ccs et combos et compagnie mais il n'y en a pas beaucoup c'est ça le drame ce sont des personnes qui ne roule pas qui ont été des connaissances techniques au niveau voiture électrique donc la théorie mais ils ont pas la pratique il n'y a que ceux qui utilisent la voiture électrique au quotidien qui peuvent vraiment parler nous ce qui nous intéresse c'est pas d'avoir une borne combo une borne unity sur l'autoroute qui passe à 15 km de là on va pas prendre le ph pour recharger sa voiture et ressortir au ph suivant parce qu'il ya une borne à 100 kg qui est 200 kg qui est là c'est celle là on tombe sur la tête là il nous faut vraiment des bornes rapides à proximité immédiate vous comprenez c'est bien beau de dire que les voitures peuvent se recharger à 100 100 150 kilowatts mais où où elles sont ces bornes là alors l'intelligence de renault c'est d'avoir toujours à jouer avec sa fameuse recharge le système combo qui recharge à 22 et 43 kilowatts du coup les autres voitures qui vont sortir elles sont à la traîne parce qu'elle rechargeront en 7 kg et 11 kg maximum sur une borne 22 voilà c'est tout là ça coince et il n'y a pas grand chose à faire c'est un constat toujours on n'est pas décideur on n'est pas on peut pas imposer un rythme d'installation de ce type de borne ça on peut pas je dis bien il ya le le gouvernement avec pardon le ministère de l'écologie le ministère de l'écologie ça bouge pas beaucoup dans le domaine pourtant c'est bien écologique que ce que ce que l'on fait non roulant en voiture électrique ou voir un peu les tonnes de co2 d'économiser alors bah oui mais le ministère de l'écologie sert à quoi alors je me demande lui pourrait faire quelque chose dans ce domaine là déjà imposé aux régions de non équipé de s'équiper et pourquoi pas d'aider ces régions là financièrement si elles peuvent pas le faire si des investissements sont trop onéreux bien sûr si le coût du kilowatt sur les bornes n'est pas assez rentable justement pour rentabiliser celle installation de ces bornes là bon un jour peut-être ce sera augmenté il ya des certaines bornes d'ailleurs qui ont fortement augmenté les autoroutes faut pas j'ai fait des vidéos sur le sujet ne s'est quand même pas donné et c'est le même la même électricité que vous avez chez vous ah oui ça ça ne change pas les autoroutes ça c'est ces mêmes principes donc il faut bien comprendre tout ça on est encore bloqué dans certaines régions certaines situations c'est dommage c'est dommage j'en ai fini avec cette vidéo et je vous je ferai une vidéo sur les pays pardon une vidéo qui va suivre celle là sur les pays du sud donc latin et les pays du nord on va faire un peu le point mesure quelque sorte on va voir ça ensemble je vous dis à bientôt